Il est donc 9h45, on va pouvoir démarrer cette conférence, debout, assis, assis, debout, bon allez je vais m'asseoir. Donc déjà je voudrais remercier Anne Guyot qui est à mes côtés d'avoir accepté le principe de cette conférence qu'on a intitulée comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent facile, c'est d'ailleurs sans doute peut-être un message que vous avez vu vous même passer si vous surfez un peu sur internet, un pop-up, vous allez sur un site qui vous dit venez voir, j'ai une petite vidéo, vous allez voir comment en un mois je me suis fait plus de 500 euros et qui vous explique comment gagner de l'argent facile. C'est un des mécanismes en ligne d'escroquerie classique dont on va pouvoir parler ce matin mais je voulais la remercier en tout cas de faire cette conférence à deux voix qui va nous permettre de brosser un peu le contour du rapport parlementaire que j'ai rendu sur les moyens mis en oeuvre par l'Etat dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière puisque Anne va évidemment nous parler surtout de ce qui se passe à Bercy, aux finances, et moi je vais compléter le propos sur ce qui se passe plutôt au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice qui sont un peu les trois ministères, c'est pas les seuls, c'est pas les seuls endroits où on fait de la lutte contre la délinquance économique et financière mais c'est les trois principaux endroits qui sont censés se coordonner pour lutter contre cette délinquance en col blanc ou pas d'ailleurs, on verra qu'il y a plusieurs niveaux. Donc voilà, déjà à la remercier. Avant toute chose, vraiment, on va se dire des choses ce matin. Je vais vous expliquer comment devenir des délinquants. On va vous expliquer. Donc, n'en parlez pas. On garde ça entre nous. C'est important que ça reste un petit comité puisque c'est ça qui fait la force aussi du truc. Donc voilà, on va essayer de découvrir, de lever quelques mystères. Comment se fait-il que c'est si facile d'être délinquant financier ? Comment on fait pour devenir délinquant financier ? Et puis peut-être qu'à la fin aussi, vous pourrez également gagner de l'argent facile. Alors, ce sera pas honnête, on est d'accord, mais au moins ce sera facile. Je vais pas être plus long. Anne, tu es porte-parole du syndicat Solidaire Finance Publique, qui est le premier syndicat de la DGFIP et au sein du ministère. Tu es militante à Solidaire Finance Publique depuis 2000, au plan local, dans le département de l'Eure, puis au plan national maintenant depuis 2012. Et donc, je vais te passer la parole pour que tu nous expliques, du côté de ton ministère, comment on truande et comment on tente éventuellement d'attraper les truands. Merci. Merci à toutes et à tous de m'accueillir parmi vous. Effectivement, je suis dans une administration qui s'appelle la Direction des Générales des Finances Publiques, dont les missions sont schématiquement le contrôle des dépenses et des recettes des différents budgets, celui de l'État et aussi des collectivités locales. Et dans une de nos missions, qui est celle du contrôle fiscal, qui est une mission, on va dire, très emblématique, et l'actualité de ces dernières années nous ont fait penser qu'on avait raison de mettre la lutte contre la fraude et l'évasion en première ligne, parce que notre syndicat avait fait des estimations depuis de nombreuses années, et on estime, on a réactualisé notre chiffre entre 80 et 100 milliards de pertes par an pour le budget de l'État, ce qui est assez important, puisque ça correspond en gros au déficit budgétaire. Alors, il faut savoir que ce chiffre qui a été repris par des politiques, est aujourd'hui contesté, contesté par soi-disant des experts économiques et financiers libéraux, qui contrecarrent ce chiffre sans en présenter des arguments valables, au motif que pour eux, ça va être un moyen, en réduisant ce chiffre, de réduire aussi les moyens pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc on est... Alors, schématiquement, on est sous la tutelle d'un ministre très communiquant, qui est M. Darmanin. Alors, vous voyez une petite personne qui communique à tout va, qui est un spécialiste de Twitter et qui fait beaucoup de mal au sein de notre administration et plus largement au sein du ministère. Alors, qu'est-ce que... On pourrait commencer par... Qu'est-ce que la fraude ? Alors, la fraude, elle se caractérise par différents types, en fait. Il y a un manque volontaire de déclarer l'intégralité de ses revenus, quelles que soient les ressources de ses revenus. Il y a la possibilité de la réduction artificielle des revenus. Et c'est là où certains mots commencent à... Et ça, c'est possible parce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, elle est... Certains de nos détracteurs sont légales. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les mesures dérogatoires communément appelées les niches fiscales qui permettent aux plus riches, parce que c'est pas les plus modestes qui peuvent utiliser ces niches fiscales, pour réduire leur base d'imposition ou pour déplacer leur base imposable. Ça, c'est deux caractéristiques. La difficulté de notre administration, c'est de déterminer qu'est-ce qui est l'optimisation fiscale dite légale et qu'est-ce qui est l'optimisation fiscale dite agressive et qui va basculer dans la partie fraude et évasion fiscale. Donc, en gros, notre mission, c'est d'aller déterminer, d'aller récupérer l'argent, un, qui est volontairement oublié par les contribuables, ou détourner de façon légale ou illégale de la base d'imposition. Anne, excuse-moi, ceux qui ont oublié de déclarer, tu peux donner un exemple, par exemple ? Alors, je vais prendre une composition d'un foyer fiscal. Vous avez, alors, je le dis tout de suite, vous êtes salarié, retraité, vous n'avez aucune chance de pouvoir modérer ou oublier une partie de vos revenus parce qu'on a ces informations en direct avec les employeurs. Par contre, si vous avez d'autres revenus dans votre foyer fiscal, des revenus fonciers, des revenus issus de ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux ou détenteurs d'actions dans un capital d'une entreprise, vous avez la possibilité d'oublier certains revenus parce que nous, on n'a pas tous ces éléments-là pour pouvoir vous faire ce qu'on appelle un redressement et aller récupérer l'argent. Donc déjà, sur ce plan-là, vous voyez qu'il y a, on va dire, une iniquité entre les différents contribuables, celles et ceux qui peuvent frauder ou optimiser, on va dire comme ça, légalement leurs revenus et celles et ceux dont on fait la plupart du... Je pense que dans cette salle, on est tous ou retraités ou salariés, on a des revenus qui sont connus de l'administration et qui ne peuvent en aucun cas réduire et faire oublier un montant de leurs revenus. Donc déjà, pour nous, ça veut dire qu'on a deux catégories de contribuables, ceux qui pourront avoir une potentialité de frauder et ceux qui ne l'auront pas. Juste, Jérôme Cahuzac, il est rentré dans quelle catégorie ? Alors, lui, comme il... Il a oublié, lui. Lui, il a oublié. Alors, on n'a quand même pas eu de chance dans notre ministère. On a eu deux ministres, M. Cahuzac et M. qui avait la phobie administrative, je ne me rappelle plus son nom, M. Thévenoux, qui était quand même en charge de nos administrations, qui étaient les moins exemplaires, on va le dire comme ça, en termes de déclaration de revenus. Alors, il faut savoir aussi que dans notre ministère, on a des cellules particulières pour traiter les cas dits de contribuables qui sont sur la scène soit politique ou la scène médiatique. Nous savons qu'on a une cellule particulière. Alors, l'avantage de ces deux ministres, c'est qu'ils ont mis en avant, et notamment M. Cahuzac, ils ont permis de faire savoir que la fraude et l'évasion fiscale représentaient un manque à gagner dans l'administration. Ils ont permis la médiatisation et la prise de conscience citoyenne depuis 2013, qui a été... Nous, on s'en est aperçus parce qu'on fait beaucoup d'interventions à travers des conférences, notamment avec Attaque, etc., où la prise de conscience citoyenne que ce manque de budget pour l'État n'était plus acceptable. Parce qu'en contrepartie, ce qui permet de réduire les dépenses publiques, notamment, c'est que, vu qu'on n'a pas assez d'argent en termes de recettes, la seule solution pour les libéraux, c'est de réduire les dépenses et donc, du coup, faire des attaques aux services publics de façon globale. Donc, grossièrement, on a à peu près 430 niches, ce qu'on appelle, nous, niches fiscales, et ce que vous connaissez sous ces noms-là. Ça représente à peu près 83 milliards d'euros, ce qui n'est pas anodin, c'est un coût conséquent. Et parmi ces crédits ou réduction d'impôt, alors vous avez sûrement, peut-être vous, un employeur à domicile, c'est pas ça qui grève le budget de l'État, soyez-en rassurés. À mon avis, c'est vos cotisations militantes quand vous faites des dons à la France insoumise. 66% déduit des impôts, je vous connais. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion d'aller sur certains plateaux télé que je ne nommerai pas, parce qu'on a souvent la fondation IFRAP, qui passe beaucoup sur les médias, avec une dame que j'ai du mal à supporter, Agnès Severdier-Moulinier, dont c'est une fondation dont l'expertise est toute relative, puisqu'ils sortent des rapports, on ne sait pas d'où ils sortent, mais qui sont financés par les contribuables, puisqu'ils bénéficient, c'est considéré comme une association d'utilité publique. Et donc à ce titre-là, ils sont financés à hauteur de 66% par les contribuables à partir du moment où ils font des dons. Et je peux vous dire que le montant des dons à l'IFRAP n'est pas le même montant qu'un simple salarié qui adhère à un syndicat ou à d'autres mouvements associatifs. Donc ces niches fiscales, les deux plus importantes et qui permettent de faire de l'optimisation fiscale, c'est le fameux CICE, qui a aujourd'hui été remis en cause, pas dans son montant, dans son esprit, mais il a basculé dans une exonération totale et pérenne des cotisations sociales, notamment des salariés qui étaient rentrés dans ce champ d'application. Donc il n'y a même plus de contrôle là-dessus, en fait. C'est 8%, c'est ça, je crois ? Oui, c'est. Moins 8%, voilà. Il faut savoir que... Alors je vais préciser deux choses. On est un syndicat indépendant politiquement. Après, on a nos opinions et nos analyses qui nous permettent de dénoncer certaines choses. Le CICE, il avait été créé par M. Hollande en 2012 et la contrepartie avec le MEDEF, c'était 1 million d'emplois. On est aujourd'hui très loin du compte, malheureusement, pour les chômeurs et les précaires. Sauf que ce CICE, il a bien... Le mécanisme a bien été fait par les entreprises. Il faut savoir que ce CICE, nous n'avons pas eu les moyens de le contrôler dans la réalité. Nous avons même eu des consignes inverses, nous demandant de rembourser ce crédit et que le contrôle se ferait a posteriori. Donc voilà. À un moment donné, quand on a des politiques d'affichage, il faut savoir que si derrière, on ne donne pas les moyens à une administration d'effectuer le contrôle, eh bien ce sont des milliards d'euros qui passent sans contrôle et qui sont repris. Et il faut savoir que ce n'est pas les plus petites entreprises qui en bénéficient, mais c'est bien les grosses entreprises du CAC 40 notamment qui ont pu bénéficier des plus gros montants du CICE. Le fonctionnement à plein du CICE, c'est 18, 19, 20 milliards ? On est à peu près... En cumulé depuis sa création, ça représente à peu près 20 milliards d'euros. Vous voyez qu'on est sur des échelles assez importantes par rapport au budget de l'État notamment. L'autre moyen d'optimiser, puisque c'est comme ça qu'on le dit... On a de l'optimisme ici. Voilà. Donc on est pour optimiser. Je vous invite à faire, si vous êtes une entreprise, à faire de la recherche et de l'innovation. La recherche et l'innovation, c'est ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, permet aux entreprises de défalquer une partie de leur base imposable, le montant des dépenses allouées à la recherche et l'innovation. Je vais essayer de vous prendre un exemple pour être le plus concret et que ça vous parle rapidement. Je suis une entreprise lambda et qui a un secteur d'innovation, on va dire en ce moment sur le numérique ou sur la recherche scientifique, etc. Donc à ce titre-là, j'ai engagé des salariés, notamment des ingénieurs, et donc j'ai des dépenses relatives à l'objet de ma dépense par rapport à la recherche dont j'ai fait la demande. Ce crédit, alors nous on peut aller le contrôler, mais c'est très très compliqué. Donc je suis en France, une entreprise en France, et je fais de la dépense. J'ai une base imposable et je vais réduire le montant de la dépense afférente à cette recherche de ma base d'imposition. Donc ça veut dire que ma base d'imposition va se réduire. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je suis une filiale d'une entreprise installée dans un paradis fiscal, ou même en Irlande par exemple. Ce qui est la même chose. Ce qui est la même chose, mais bizarrement dans la loi anti-fraude, ils ne font pas partie de la liste noire des pays à surveiller. J'ai une filiale, ma société mère est en Irlande, donc je vais céder mon brevet à cette société irlandaise. Et pour pouvoir utiliser quand même le brevet, on va dire, de recherche, je vais payer la société via des redevances, ce qui fait que sur une même dépense, j'ai doublement défalqué la base d'imposition. Puisque, un, j'ai une dépense concrète qui est directement diminuée de la base d'imposition, mais en plus, j'ai une charge, j'ai une dépense, puisque je paye une redevance à l'entreprise qui est taxée à 12,5% en Irlande. Donc là, il y a un double effet qui se coule, et ces montages qui sont assez réguliers, nous, nous demandent un travail colossal, parce qu'il faut qu'on remette en cause le crédit impôt recherche, parce que là, je suis une entreprise honnête, je fais réellement de la recherche. Mais on a des... C'est ça, alors c'est quoi de la recherche ? Parce que s'il y a quelqu'un, t'embauches quelqu'un qui se gratte la tête comme ça dans le compte toute la journée, est-ce que c'est de la recherche ? Alors, il faut qu'il y ait un rapport, il faut que ça passe par le ministère de l'éducation et de la recherche. Donc ça veut dire que moi, je passe de l'autre côté de la barrière, je suis inspecteur, et je vais faire une vérification, je vais vérifier si la dépense de l'entreprise, elle est réelle. Donc là, l'entreprise, dans les dépenses liées au crédit impôt recherche, va mettre toutes les dépenses quelles elle considère liées à la recherche. Donc, il y a les salaires de l'ingénieur, mais pas que. Nous avons des dépenses, quelques fois, qui sont complètement hors champ du... Genre c'est stylo, il s'est stylo, quand même. Alors, le plus souvent, ce sont des séminaires. On part en séminaire dans des lieux paradisiaques, généralement, et... Dans les paradis fiscaux ? Peut-être, pour déplacer plus rapidement les bases, dans les valises. C'est sur les cours de l'évasion fiscale. Donc, nous, il faut qu'on vérifie un, que cette dépense, elle est réelle. Deux, qu'elle correspond bien à l'objet de la dépense. Donc, vous allez aux conférences, là, dans les pays en question ? Du tout. Pour vérifier. Non, non, parce que c'est plus compliqué que ça. En fait, nous, on n'a pas de moyens pour savoir si vraiment la dépense engagée est bien pour objet de faire de l'innovation ou de la recherche. Donc, nous, on fait une demande administrative au ministère de l'Éducation et de la Recherche. Qui, lui, a des moyens. Qui, lui, a des moyens. Donc, là, on a un délai d'attente souvent entre 6 et 9 mois, voire plus, pour savoir si la dépense est réelle. Correspond bien à cette... Et après, soit la dépense est réelle, donc, du coup, elle est déductible de la base d'imposition, soit elle ne l'est pas. Et là, on notifie. Mais après, il faut qu'on vérifie, justement, ces fameux... Et là, c'est là où ça devient de la fraude. Quand il y a tout un montage juridique qui fait qu'on a une vente d'un brevet à une entreprise X dans un paradis fiscal, donc, nous, il faut qu'on démontre qu'il y a bien un lien de parenté, on va dire comme ça, entre les différentes sociétés, ce qui nous permet... Ce qui est très compliqué, puisqu'on a beaucoup d'omerta et un manque de transparence, notamment sur la constitution des entreprises, et notamment, dès qu'elle dépasse, on va dire, la France. C'est-à-dire que dès qu'on a des prises d'action dans des entreprises via l'étranger, il est très compliqué d'avoir le schéma de la constitution de l'entreprise et les différents liens. Donc, voilà. Le crédit impôt recherche, mais au même titre que d'autres, mais ce crédit impôt recherche permet à la fois une réduction en national des bases d'imposition, mais permet aussi de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Donc, on a un double champ d'intervention à la fois au plan national sur la remise en cause possible du montant de la dépense et après, aller plus loin si on s'aperçoit qu'il y a un montage qui me permet encore de réduire la base d'imposition. Et ces mécanismes, on ne nous facilite pas les choses dans la vraie vie de notre travail, dans notre quotidien puisqu'on a beaucoup un manque de moyens à la fois juridiques, techniques, parce qu'on a un manque de transparence, un, au niveau européen et au-delà, au niveau international. Donc, ça, ça fait partie des schémas, on va dire, classiques et reconnus, parce que même la Cour des Comptes a mis en exergue notamment le crédit impôt recherche comme quoi il avait un coût alors que derrière, il y avait peu de retours en termes d'innovation et de recherche. Combien de milliards ? Le crédit impôt recherche, à peu près 5 milliards d'euros. Par an ? Par an. Ah oui, quand je vous parle, alors c'est vrai que c'est par an. C'est vrai que c'est des chiffres tellement importants qu'on pourrait se dire que c'est sur une période... Non, non. Tout ça, ce sont des dépenses annuelles. Les 20 milliards d'euros par contre du CUCE, c'est cumulé depuis la création en 2012 du crédit impôt dédié. Donc voilà, ça c'est 5 milliards d'euros par an et la Cour des comptes qui n'est pas toujours, on va dire... Alors là, il paraît que c'est filmé donc je vais mettre beaucoup d'illumés, qui n'est pas toujours objective, a fait état de ses dépenses, a fait un état des lieux en fait de certaines dépenses qui ne sont pas, un, conformes à l'objet au départ et qui représentent par manque de contrôle des dépenses illégitimes et illégales. J'ai entendu dire d'ailleurs que la France était un peu une sorte de paradis fiscal pour l'innovation et la recherche du fait de ce crédit d'impôt recherche. C'est un outil particulier qui n'est pas forcément dans d'autres pays européens. Et que là-dessus, on est les fleurons, d'accord ? Il faut que vous le sachiez. On est bon. Alors tout à l'heure, tu parlais de petits spots qui pouvaient arriver sur comment payer moins d'impôts, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, on a des sociétés des conseils, des sociétés de conseils qui se développent de plus en plus, qui préparent, en fait, tous ces montages juridiques à l'avance. C'est-à-dire que si vous êtes un individu en particulier ou une entreprise et que vous souhaitez réduire votre impôt en France, eh bien, il y a des sociétés qui sont souvent dans des paradis fiscaux. Les îles Jersey, notamment, on a un tas de conseillers qui ont leur domiciliation à l'île Jersey. Quand on voit la réalité, l'île Jersey n'est pas assez grande pour accueillir le nombre de salariés, notamment des entreprises qui bénéficient de l'optimisation et de la fraude fiscale. Donc, on a un certain nombre de sociétés qui permettent, qui préparent des clés en main de montage juridique pour optimiser et frauder le fisc ou l'État globalement. Alors, on est... On a un ministre, je vous parle à M. Darmanin, qui se fait beaucoup l'écho de vouloir lutter contre, notamment, il a sorti son fameux plan anti-fraude dans lequel il y a des choses intéressantes, mais dans lequel on a une absence de moyens. On a une politique d'affichage, mais derrière cette politique, on n'a pas les moyens réels de lutter contre la fraude. Et notamment, dans cette loi, il prévoit de pénaliser, de sanctionner les sociétés intermédiaires qui permettent les montages juridiques. Après, nous, on s'interroge de comment on va aller contrôler ces sociétés parce qu'à un moment donné, il faut des moyens à la fois techniques, je vous le disais, mais aussi des moyens humains et je reviendrai sur l'état de notre administration. Je me permets de te couper deux secondes. J'ai tapé sur Google la optimisation fiscale crédit impôt recherche. Donc, vous avez trois, autant que ce soit utile pour nous toutes et nous tous qui veulent mobiliser, optimiser le crédit impôt recherche. Donc, vous avez Optimal-gestion.com qui vous propose la mobilisation du crédit impôt recherche. Vous avez Sogeedev, S-O-G-E-D-E-V, c'est la deuxième annonce sur Google qui vous aide à optimiser et sécuriser votre demande de CIR, qui vous fait la rédaction et qui aide aussi pour le contrôle, éventuellement, c'est marqué. Et des audits de vos projets R&D. Alors, les audits de projets R&D, si on vient dans l'entreprise et on dit, regardez lui là-bas, il se gratte la tête, à mon avis, c'est de la recherche, innovation, développement qu'il est en train de faire, il faudrait mettre son salaire dans le calcul du crédit impôt recherche que vous allez soustraire de la base sur laquelle vous allez payer des impôts. Donc voilà, il y en a un troisième mais on ne va pas faire trop de publicité non plus pour la concurrence. Prenez cette conférence comme une... quelque chose de gratuit, de conseil, conseil gratuit. Donc en gros, vous avez vu un peu les types de fraude sur lesquels on doit agir, nous. le manque de déclarations volontaires du contribuable qui ne déclare pas tous ses revenus, une réduction artificielle des revenus par des moyens légaux ou illégaux mais là, c'est à nous parce que là aussi, c'est à nous de démontrer, d'apporter les preuves de tout ça. Donc c'est très compliqué pour nous d'intervenir et de faire ses... Et puis... Il n'y a pas de cabinet de conseil ? Non, le seul conseil qu'on ait, c'est celui de M. Dermanin et on doit avouer qu'il n'est pas des meilleurs pour nous. Enfin bref. Il faut savoir aussi qu'on s'inscrit dans un cadre international, dans une économie mondialisée et pour nous, c'est une difficulté supplémentaire parce qu'il faudrait pour lutter efficacement ou aider les plus riches à... Il faudrait avoir les moyens nécessaires à une coopération entre les États au niveau européen mais aussi au niveau international. Et on s'aperçoit que cette coopération elle est très difficile à avoir et notamment les affaires du Panama Papers ont mis en exergue les difficultés de la coopération entre les États parce que nous on perd de l'argent mais il faut savoir que dans les pays aussi qui accueillent en fait l'évitement de l'impôt c'est pas les populations qui en bénéficient. Malheureusement ce sont les plus riches qui ne sont pas installés physiquement dans ces pays qui en bénéficient. donc il faudrait dans un premier temps déjà nous enfin notre syndicat porte faire un état des lieux sur les différentes niches qui existent. Le coût de ces niches et ce qu'elles rapportent à l'État. À l'État et quand je dis l'État c'est pas un rapport tout le temps financier. La recherche et l'innovation n'est pas opposés bien au contraire mais il faut qu'elles soient réelles et qu'elles soient efficaces. Or on s'aperçoit enfin on est toujours un peu détracté en disant qu'on manque d'innovation en France et en recherche et ce crédit d'impôt recherche ne permet pas de façon réelle une recherche et une innovation. Je pense que la meilleure recherche et l'innovation ça sera qu'elle soit financée de façon publique et là en plus on fait rentrer de l'investissement privé dans la recherche. Donc bref je vais pas m'étaler sur ce plan là. Du coup les universités elles bénéficient du crédit d'impôt recherche ? Pas du tout. J'aurais essayé. Pas du tout parce que ce sont c'est l'entreprise qui fait la dépense qui en bénéficie. Voilà il faut bien. Alors après on va nous dire c'est les premiers de cordée que ça va redescendre. Voilà c'est le même principe. Donc tout ça ça a des dégâts. Cette fraude cette évasion fiscale légale ou illégale elle a des dégâts à la fois sur l'économie d'un pays où qu'il soit parce que comme je vous disais même les pays qui ont une fiscalité on va dire favorable aux plus riches elle ne bénéficie pas à l'ensemble de la population de ces pays là. En France je vous le disais tout à l'heure le fait qu'on ait ce manque d'argent permet aux politiques qui étaient jusqu'à présent en place et celui-ci malheureusement je pense que c'est l'apothéose permet d'avoir une politique de réduction budgétaire drastique et qui est contrainte aujourd'hui les services publics à une portion congrue. Donc ça permet c'est très enfin c'est très théorique c'est pas théorique c'est du concret puisque malheureusement on est dans cette réalité là aujourd'hui. elle crée des on est aujourd'hui dans une tout le monde a pris conscience semble-t-il sauf certains politiques de l'urgence climatique ce manque d'argent il pourrait être investi sur des politiques pour la transition écologique notamment on pourra voir récupérer parce que ceux qui polluent aujourd'hui alors nous on a des gestes individuels je pense que la prise individuelle est importante mais ceux qui polluent aujourd'hui ce sont les plus les entreprises qui sont qui ont la place première sur le plan international donc on peut pas les contraindre les moyens de contrôle sont de plus en plus limités et ça il n'y a pas qu'en France nous on travaille avec d'autres syndicats européens notamment où on s'est aperçu que toutes les administrations en charge du contrôle que ça soit le contrôle fiscal que ça soit le contrôle par exemple à ce qui correspond à la DGCCRF sur la santé etc sont des administrations qui ont été ciblées depuis plus de 10 ans maintenant avec une réduction de moyens conséquents donc c'est pas par hasard et ça ça se passe partout tu veux dire qu'il y a une prise de conscience très forte avec la crise de 2008 sur les marchés financiers avec Cahuzac en 2012-2013 et que du coup on n'a pas augmenté les effectifs c'est ça c'est ça voire on les a diminués voire on les a on les a bien diminués il y a une actualité sur le sujet d'ailleurs tu en parleras tout à l'heure ouais je fais un petit point effectivement et donc on s'aperçoit que cette volonté politique elle est pas qu'en France elle est européenne et voire internationale et quand on discute avec nos camarades d'autres syndicats au niveau européen la Belgique l'Allemagne etc on s'aperçoit qu'ils sont dans le même schéma de réduction de moyens efficaces en termes humains mais aussi budgétaires donc ce manque à gagner alors nos détracteurs nous disent qu'on fait correspondre le chiffre au montant du déficit budgétaire alors c'était assez assez cocasse on s'est permis une petite réponse médiatique envers nos détracteurs nous disent que non que la fraude n'est pas n'est pas à cette estimation là alors nous on a dit bon on veut bien on veut bien que vous apportiez d'autres chiffres parce qu'il faut savoir qu'il y a une certaine omerta en interne sur le montant sur les moyens pour déterminer le chiffrage en fait on s'aperçoit qu'on a de moins en moins de moyens de chiffres en fait et grâce aux parlementaires notamment et aussi à la cour des comptes on arrive à avoir des données qui nous permettent de faire des extrapolations qui ne sont pas des extrapolations qui viennent d'un chapeau comme ça on a travaillé avec des statisticiens etc pour amener à ce montant de chiffrage de la fraude donc il faut savoir que nous en interne le résultat du contrôle fiscal est en baisse continuelle depuis plus de 5-6 ans maintenant tu veux dire qu'il y a moins d'argent qui rentre le contrôle fiscal pour vous donner aujourd'hui on est pour 2018 on avait 15 milliards d'euros qui étaient rentrés dans les caisses de l'état via le contrôle fiscal quand on fait la proportion aux 80-100 milliards vous voyez bien qu'on est loin très très loin des objectifs qui sont attendus par la population le sentiment qui a été qui a transpiré et qui je pense va continuer de transpirer parce qu'aucune politique est volontariste sur le sentiment du mouvement dit des gilets jaunes sur le sentiment d'injustice fiscale d'injustice sociale elle vit en partie de ça parce que les plus faibles ne peuvent pas déroger à la règle on va le dire comme ça ils n'ont pas les moyens les plus riches peuvent eux facilement et légalement pour certains moments déroger à la règle fiscale donc nous l'enjeu aujourd'hui quand on voit qu'on est à 15 milliards donc nous on alerte en interne en disant mais attendez il nous faut des moyens bon bien sûr on est pour l'instant peu entendus alors il y a eu un effet au cours des dernières années vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelait nous en interne la cellule grise de dégrisement le service de régularisation le STDR qui a permis de récupérer un certain nombre de montants d'avoirs étrangers de résidents français alors nous on était plutôt favorable plus on récupère d'argent mieux c'est pour les caisses de l'état il faut savoir que ça a permis de gonfler artificiellement parce qu'ils ont inclus ça dans les résultats du contrôle fiscal alors que ce sont des régularisations on n'est pas dans le même schéma de contrôle là on régularise une situation par contre ce qu'on a découvert via ce rapatriement des avoirs fiscaux c'est qu'on a pu déterminer des montages frauduleux en fait sauf que cette cellule on va dire est rentrée dans le bien commun parce qu'il faut savoir que ce service là ce ne sont pas des créations d'emplois qui ont été faites pour créer cette cellule là ce sont des redéploiements à l'intérieur de la sphère du contrôle fiscal qui a permis d'exploiter ce service là donc les collègues qui étaient dans cette cellule là maintenant ont réintégré les services de contrôle donc vont reprendre le chemin on va dire du contrôle fiscal classique sauf que nous là on a dit attention on a été capable d'identifier des schémas de montage donc il va falloir on va dire faire une coopération un échange une interactivité pour que ces montages là puissent être partout parce que je pense qu'il n'y a pas que l'état français qui a été dépossédé de ce manque il y a aussi les autres pays européens notamment donc il va falloir qu'on échange donc la coopération on va dire comme ça et elle est indispensable la coopération est indispensable à la fois entre les états les différentes administrations de contrôle au niveau européen mais au delà mais elle est aussi indispensable entre administrations en France et on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça parce que les services qui sont en charge du contrôle et de la lutte contre la fraude sont bizarrement des services qui sont en déshérence en termes de moyens et donc ont des difficultés et ne peuvent pas répondre de façon rapide aux différentes demandes qu'on peut faire Anne je trouve particulièrement dure parce qu'en 2015 il y avait 21 milliards dans le résultat du contrôle fiscal ce que tu m'as donné dans les chiffres qui sont fournis par le ministère par ailleurs 2018 15 milliards c'est qu'il y a moins de fraudeurs je le trouve particulièrement pessimiste quand même alors ouais les gens se comportent mieux on va pas se plaindre effectivement c'est tout là ce que tu viens de dire c'est ce que le ministre voilà et quand je vous dis j'avoue j'ai plaidé c'est ce que nous dit en fait l'objectif de ce ministre ça va être de réduire le chiffrage de la fraude pour dire ben vous voyez il y a moins en moins de fraudeurs on est efficace donc on a pas besoin d'autant de moyens voilà c'est ça ça va être son cheminement bon après on sait d'où il vient et en plus le verrou de Bercy a sauté enfin partiellement comme vous savez etc il y a une police fiscale qui est créée voilà parce qu'il communique sur deux on va dire deux angles il a alors il faut pas que je personnalise je voudrais pas qu'il m'attaque en diffamation si tu veux je le dis il a créé un plan anti-fraude qui sur lequel nous on avait des sujets sur la création de la police fiscale nous on était preneurs et ça fait longtemps qu'on l'a demandé mais avec quels moyens parce que là aussi on n'a pas eu de création d'emplois alors dans les médias vous voyez la police fiscale 50 emplois d'inspecteurs qui vont faire que de la recherche d'informations qui vont aller détecter qui vont aller faire comme la police faire des interventions etc qui auront les mêmes moyens en termes de justice sauf que ça c'est faux puisque on n'est pas en création nous on est en déficit d'emploi tous les ans on est on prend des vagues de suppression d'emploi un chiffre assez simple 37 000 suppressions d'emploi dans notre administration depuis 2002 on est une population de 104 000 on dit on est une population en voie de disparition ce qui est très peu et quand je vous dis 104 000 on n'a pas que le contrôle fiscal comme mission donc voilà on a perdu en nombre d'agents sur le contrôle fiscal 3 000 sans emploi depuis 2009 donc ça ce sont des agents qui sont en lien direct avec le contrôle fiscal donc monsieur Darmanin crée cette police fiscale nous on dit ok mais il lui faudra des moyens humains je veux dire c'est pas 30 gugus sur toute la France qui vont pouvoir aller de façon efficace lutter contre la fraude et l'évasion fiscale mais la fraude le contrôle fiscal il est issu en fait pour nous le contrôle fiscal il vient à terme d'un process de travail et aujourd'hui le début de la chaîne on va dire comme ça de ce process de travail qui permet ce qu'on appelle chez nous la programmation et en déshérence faute de moyens parce qu'on est sur un mécanisme que beaucoup d'entreprises privées mais aussi d'autres services publics connaissent et qu'on est sur un mécanisme de dématérialisation outrancière parce que et du coup on a une perte de repère des collègues parce que les process de travail sont en changement constant et avec des outils complètement différents de ce qu'il y avait il y a 20 ans quand moi j'ai commencé ça fait qu'on a une baisse de la programmation réelle des agents qui sont en souffrance parce qu'ils voient qu'ils ne font pas le même travail qu'ils faisaient il y a 10 ou 15 ans et qu'ils perdent leur technicité mais après tout ça c'est calculé c'est volontaire quand vous avez plus d'agents techniciens qui connaissent la matière il est plus facile de le faire faire par d'autres et quand je dis de faire faire par d'autres ça veut dire pas spécialement des fonctionnaires et nous en tant que fonctionnaires on a des règles on est lié à la déontologie on a des règles basiques et qui nous doivent nous permettre d'être le plus objectif et le plus équitable dans le traitement des citoyens et donc tout ce schéma là est en train on va dire l'époque Macron va c'est pas c'est pas d'aujourd'hui que tout ça est né mais lui il arrive on va dire à l'instant T et tout ça est en train de se finaliser on a l'impression d'être en phase terminale de notre administration d'ailleurs la récente réforme de la fonction publique qui a été votée en juillet dernier je vous rassure on a voté contre le groupe de la France Insoumise permet dans les administrations d'état d'engager des personnes extérieures à l'administration sur les emplois de direction donc demain on peut très bien avoir un directeur général des finances publiques qui soit l'ancien responsable de la conformité à BNP Paribas par exemple d'ailleurs le type qui fait la conformité à BNP Paribas il n'est pas impossible que ce soit un ancien inspecteur des finances publiques donc finalement l'un dans l'autre ce sera un retour aux sources mais voilà ce que permet cette réforme aussi de la fonction publique et comment on a le privé à vraiment vampiriser y compris le fonctionnement de l'administration et donc monsieur Darmanin fait son plan antifraude sur lequel comme je vous disais on peut se retrouver sur les principes mais à côté de ça il y a ce qu'on appelle la loi ESSOC alors c'est la fameuse loi retrouvons la confiance entre les administrations et les contribuables c'est le droit à l'erreur le oups pour si c'est comme ça peut-être que tout le monde ne connait pas oups on peut-être expliquait oui alors le oups .gouv.fr c'est c'est pas une blague non non c'est pas une blague parce que nous au début quand on a vu le truc sortir on a cru que c'était une blague ils nous l'ont pas fait comme ça quand même et si on a le oups ah je me suis trompé ah je vais donc aller le dire alors faut savoir que ce droit à l'erreur rigolez pas c'est vrai ce droit à l'erreur il existait auparavant dans notre administration on a un seuil de tolérance on a une bienveillance en tant qu'agent des finances publiques on est pas des gros chiens en émeute et puis on se jette sur tout ce qui n'est pas légal non on a toujours eu des mesures de bienveillance parce que voilà on estime que bah quelquefois la fraude est faite par par certains contribuables parce qu'ils n'ont pas connaissance c'est une réalité la fiscalité aujourd'hui et nous ça fait partie des choses qu'on revendique est tellement complexe qu'on peut comprendre que des contribuables classiques on va dire ne suivent pas et peuvent se tromper sur leur déclaration donc cette bienveillance elle existe et les pénalités etc les sanctions qu'on pouvait étaient quelquefois amoindries sauf que là on met en avant et qui va se servir de ce oups bah ce sont les fraudeurs enfin je veux dire qui vont dire ah ma main j'ai fait une erreur je vais aller la donner donc alors nous on a on a un volet sanctions et pénalités et donc on reverra donc à partir du moment où ils se sont déclarés comme ils ont fait une erreur les pénalités et les sanctions seront amoindries sauf qu'après quand nous nous c'est nous qui pouvions déterminer s'il y avait si c'était une absence volontaire ou involontaire et là bah non ce processus va permettre de régulariser et on va dire de de permettre une certaine bienveillance je veux dire malveillante de certains fraudeurs et encore quand vous pourrez contrôler parce que ce que tu dis pas c'est que cette loi elle explique que c'est bon il y en a marre des contrôles dans les entreprises de différentes administrations un coup c'est les impôts un coup c'est l'URSSAF un coup c'est l'inspection du travail un coup c'est je sais pas trop quoi bon nous les entreprises on a besoin de libérer les énergies qu'on nous laisse tranquilles faire notre boulot voilà d'accord donc la loi elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit pas plus d'un contrôle à la fois et il doit pas il doit pas y avoir qui doivent pas durer plus de 4 mois dans l'année donc si imaginons imaginons comme ça une entreprise se fait contrôler par je sais pas l'inspection du travail donc pas du tout sur son volet fraude optimisation crédit impôt recherche c'est un roman sur l'inspection du travail et ben à ce moment là il y a une fenêtre de tir de 4 mois s'il y a 4 mois qui sont passés que ce contrôle a eu lieu et qu'eux ils débarquent après pour aller chercher s'il y a de la fraude l'entreprise ira non 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 la loi elle a dit arrêtez de m'emmerder là c'est bon j'ai déjà eu un contrôle de je sais pas qui ok c'était pas vous mais je m'en fiche donc vous repasserez l'année prochaine ou dans 2 ans quand vous aurez réactivé la possibilité de contrôler donc pour une entreprise qui se fait contrôler par une des administrations elle sait qu'elle est à peu près tranquille enfin elle est sûre d'être tranquille d'ailleurs vis-à-vis des autres administrations pour un petit bout de temps pour vous expliquer alors nous les collègues ils ont des retours on a des retours des collègues sur le terrain qui est assez ils sont perdus et écoeurés parce qu'on peut prendre plaisir à faire du contrôle fiscal même si ça peut dérouter certains d'entre nous chasser les riches et récupérer des sous pour les impôts voilà on peut prendre plaisir et je pense que beaucoup de mes collègues sont dans ce sens là c'est qu'ils ont accordé à cette mission une mission régalienne et une mission de justice sociale au travers de leur mission vous avez un intéressement du tout du tout du tout alors par contre en plus c'est parce qu'ils ont une autre estime de l'intérêt général c'est même pas pour eux quoi non non si certains croient qu'on ne paie pas d'impôts et que on est payé en fonction de nos non non et je peux vous dire en termes de exemplarité exemplarité c'est que nos dossiers personnels sont contrôlés tous les ans et épluchés de façon assez concrète donc nous en même temps on n'a pas les moyens de frauder puisqu'on reste des fonctionnaires de catégorie B, C et A ce qui on commence à 1200 euros pour la catégorie C vous voyez qu'on ne va pas bien loin donc cette loi ESSOC elle dévie en fait le sens du contrôle fiscal elle va changer la nature du contrôle fiscal puisqu'on va devenir on nous considérait comme intrusifs et là il va falloir qu'on soit bienveillant et pour ça il y a différents moyens mis dans ce cadre de cette loi ESSOC on a parlé de la limitation des durées d'intervention alors il faut savoir que quand on va vouloir faire c'est le préfet parce qu'on va être sous la tutelle du préfet qui donnera l'autorisation à différentes administrations d'intervenir au même moment dans un délai imparti quand on vous parle de trois mois nous c'est le délai moyen d'intervention dans une entreprise on a aussi ce qu'on appelle la garantie fiscale la garantie fiscale va permettre aux contribuables particuliers ou entreprises de demander à l'avance à l'administration de se positionner sur certains de leurs montages on va dire comme ça pour faire simple et cette garantie leur sera opposable à l'administration et à la loi et à la loi donc voilà ensuite on a ce qu'on appelle donc on va vous parler de Oups et de permettre la réduction des sanctions et des pénalités une fois que vous avez fait Oups je me suis trompée et on a aussi quelque chose qui alors pour nous qui est assez c'est l'intervention des commissaires aux comptes dans les entreprises vous savez que les commissaires aux comptes sont obligatoires en fonction d'un seuil de chiffre d'affaires des entreprises ces commissaires aux comptes ils sont là pour surveiller on va dire de façon comptable la bonne tenue des comptes de l'entreprise et là on va leur faire jouer un rôle c'est eux qui vont nous dire si l'entreprise est correcte ou incorrecte par rapport à la loi fiscale c'est à dire qu'eux vont faire un pré-contrôle quand ils vont examiner les comptes de l'entreprise et nous donnerons un certificat de conformité pour l'entreprise donc vous n'avez pas besoin d'aller contrôler voilà dans lequel nous c'est super alors il faut savoir nous on a rencontré à certains moments on a échangé avec certains présidents de commissaires aux comptes qui ne sont pas ravis de ce sujet là parce que eux ils vont être responsables c'est à dire que si nous malgré tout la garantie on s'aperçoit qu'il y a quand même une fraude on va y aller jusqu'à ce qu'on nous en empêche mais on va aller voir et si jamais on a des montants à rappeler les commissaires aux comptes seront aussi responsables donc ils sont pas très favorables mais je pense qu'il y a des intérêts qui nous dépassent là aussi il y a des lobbies qui doivent jouer donc ils vont rentrer dans ce schéma là donc nous c'est et on a aussi une autre disposition comment il faut qu'on soit moins intrusif il va falloir qu'on développe ce qu'on appelle l'examen de comptabilité à distance c'est à dire qu'on ne va plus aller dans les entreprises on va demander aux entreprises via notamment tous les moyens de dématérialisation de nous fournir l'ensemble de leur comptabilité ou des factures sur lesquelles nous on pointe des anomalies donc de façon dématérialisée mais il faut savoir par exemple si je suis une entreprise allez B C et que je fais un investissement à un moment donné donc il y a une dépense au niveau comptable qui est engagée qui est fiscalement qui est amortie et qui est donc déductible du bénéfice imposable le fait par exemple si c'est une grosse machine le fait d'aller dans l'entreprise nous permet de constater qu'il y a une grosse machine dans l'entreprise on ne va pas dans l'entreprise pour le plaisir d'aller prendre le KV avec le responsable de l'entreprise c'est qu'à un moment donné on est formé aussi pour ça pour comprendre l'activité économique de l'entreprise pour voir si les investissements qui sont faits par cette dernière sont une réalité ou pas une réalité et globalement la plupart du temps de nos contrôles fiscaux se passent correctement on a alors après je ne dirais pas que tous apprécient de nous voir arriver en général ceux qui apprécient pas de nous voir arriver c'est qu'ils aussi ils ont des choses à se reprocher mais globalement on peut dire que ça se passe plutôt bien mais là le fait de ne plus pouvoir aller constater dans l'entreprise l'activité réelle d'une entreprise va nous mettre en difficulté c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne pour argent comptant ce qui nous sera envoyé par l'entreprise donc ça veut dire que pour nous c'est un changement total d'orientation de notre mission c'est-à-dire que là à la limite on va devenir des audits ou des conseillers aux entreprises on ne va plus devenir des contrôleurs qui vont lutter contre la fraude et après alors moi j'ai souvent le débat pour rentrer dans la modernité dans le numérique c'est ça alors moi le numérique c'est l'innovant comme dispositif alors parce que monsieur je traduis en langage macronien pour que tout le monde comprenne monsieur comment il s'appelle monsieur j'ai oublié monsieur Darman parle beaucoup du data mining sur le fameux data mining qui va être la solution pour récupérer de l'argent rapidement il faut savoir que le data mining effectivement on en a besoin aujourd'hui les échanges internationaux font que on est une administration qui a de plus en plus de données à exploiter donc à un moment donné effectivement il nous faut des outils on va pas se mentir c'est pas à la main qu'on va pouvoir faire tout ce travail là sauf que ce data mining il ne correspond pas toujours à la réalité du terrain c'est à dire qu'on a aujourd'hui une administration avec une cellule dédiée au data mining je vous le fais schématiquement ce qu'on appelle une mission requête et valorisation qui prend l'ensemble des données nationales et internationales qui permet de faire des recoupements mais le problème c'est qu'elles sont envoyées en fait en état brut dans les services déconcentrés qui agissent sur le terrain et quand les retours qu'on a de nos collègues disent mais en fait ça ne correspond pas à notre réalité du terrain parce que là la difficulté c'est qu'on vise alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les viser ce n'est pas ça mon intention mais on va viser une partie des entreprises le contrôle ne va pas s'opérer sur un champ large et quelquefois sur le terrain on constate des fraudeurs la connaissance du terrain font que par exemple on s'aperçoit qu'il y a une entreprise qui était là il y a deux jours elle dit la domiciliation elle est où elle est partie la connaissance du terrain elle est indispensable nous on exige qu'on ait un bilan ce data mining et qu'on ait un lien qu'on ait aussi les services de base un moyen d'agir sur ce requêtage parce que là ça descend du haut vers le bas et il n'y a pas d'interaction du bas vers le haut donc ça fait qu'on peut avoir une orientation ciblée du contrôle fiscal au détriment d'un grand panel de champs je vous dis ça parce que souvent on a tous des copains qui ont des entreprises etc qui nous disent ouais mais moi je préfère qu'on lutte contre la fraude internationale contre les grands groupes etc je dis oui c'est important effectivement c'est important par contre toi qui ne fraude pas dans ton secteur d'activité économique t'es en concurrence avec quelqu'un qui a une activité similaire et qui ne paie pas d'impôts donc notre rôle aussi il est aussi sur le service de base un avantage compétitif voilà c'est que nous on est dans la lutte aussi contre la concurrence déloyale entre différents acteurs de même nature et notre rôle il n'est pas que répressif il est de rétablir l'équité entre les différents contribuables donc je crois voilà en gros on a un ministre qui affiche un plan anti-fraude il va continuer a priori de communiquer sur le sujet mais qui est un peu en don qui est la loi ESSOC je vais le dire je le fais assez brutalement qui en fait va réduire les moyens de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale donc on peut avoir une politique d'affichage mais aussi on peut avoir une politique de contre-affichage parce que ça aussi rendre accessibles les services publics mais nous on en rêve en tant qu'agent quel que soit le service public on veut être accessible on veut faire notre métier correctement mais qu'on ait les moyens et du coup je vais vous faire un petit focus sur l'administration puis après je vais peut-être arrêter mon intervention donc je vous parlais d'une population de 104 000 agents toutes catégories confondues qui contrôlent schématiquement les recettes et les dépenses de l'état et des collectivités locales 37 000 suppressions d'emplois depuis 2002 on nous annonce encore 10 000 suppressions d'emplois donc on attend la loi de finances 10 000 suppressions d'emplois au cours de la fin du quinquennat rappelez-vous le programme de monsieur Macron 50 000 suppressions de fonctionnaires publics d'état donc là qu'il a revu à la baisse à 15 000 puisque le mouvement des gilets jaunes a dit les gens ont dit qu'ils avaient besoin de services publics c'est quand même bizarre donc on répond et bien sur ces 15 000 il est probable voire certains qu'on en absorbe 10 000 vous imaginez enfin deux tiers des suppressions d'emplois c'est de la générosité on peut les applaudir quand même s'il vous plaît merci merci la DGFIP donc juste pour vous faire cette actualité là on est encore une cible alors on nous a depuis des années on est à chaque fois pris pour cible on a été au nom de l'exemplarité au nom d'un effort de solidarité entre les services publics etc donc on contribue à la baisse de la dépense publique malgré que certains nous disent le contraire et puis bah je ferai juste une aparté donc on est une administration mal en point et en plus on est en réorganisation permanente et là on a une réorganisation qui va faire mal en termes de services publics de proximité ce qu'on appelle géographie la forme de la géographie revisité ou la déconcentration de proximité selon monsieur Darmanin alors quand vous voyez ça alors on a eu des cartographies qui sont sorties par département sur la présence territoriale des services publics notamment des nôtres alors ça peut être très très attractif pour les élus parce qu'on a une cartographie on a point de point partout mais après qu'on examine on a point de point qui sont vides en fait les contribuables il faut le savoir auront affaire à des gens qui ne seront pas agents des finances publiques dans un certain nombre de services d'accueil ils auront affaire à des animateurs au mieux alors ça veut dire des animateurs c'est une précarisation c'est une contractualisation qui eux devront connaître plein de choses en fait qui accompagneront le contribuable ou l'usager du service public dans sa démarche dématérialisée parce qu'il n'y a que ce point de contact qui est valorisé puisque nos services sont en voie de disparition donc on est on est en lutte depuis un certain nombre d'années mais là on va rentrer en force de mobilisation de façon intersyndicale dès le 16 septembre pour contrecarrer ces projets et obtenir enfin un gain de cause parce que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale le service public quand on assume le contrôle de la c'est hyper important en termes de démocratie d'avoir confiance dans une administration qui contrôle les dépenses et les recettes de l'état et des collectivités locales le jour où cette administration disparaît on sait très bien on a vu quand même quelques affaires de corruption où les lobbies ont des pouvoirs remettront en cause la sincérité de la comptabilité publique de l'état et des collectivités locales donc là à un moment donné je pense que ce sujet alors on n'est pas comme je ne juge pas le mouvement des infirmières et ils ont tout à fait raison de se battre mais nous on est moins visible on est en arrière-garde on est à l'origine de ce qui finance l'ensemble des services publics et on est à l'origine de l'ensemble des suppressions d'emplois donc notre coma il va commencer le 7 septembre j'espère que les collègues suivront cet appel massif de façon massive et aussi alors il faut savoir qu'on a du soutien des élus des collectivités locales parce que eux perdent un service public de qualité notamment dans le cadre de leur gestion de leur budget notamment on est une aide précieuse et tout ceci est complètement cassé aujourd'hui pour faire vivre l'ultra-libéralisme parce que c'est là-dedans qu'on va rentrer donc voilà je vous invite à suivre cette actualité-là et à rejoindre des camarades que vous allez peut-être pouvoir rencontrer à des endroits dans des centres des finances publiques qui vous appelleront à signer des pétitions etc. je vais peut-être m'arrêter là je parle de trop donc je vais m'arrêter là merci Anne je vais compléter sur quelques exemples concrets parce que Anne vous a dit tout à l'heure si vous êtes retraité si vous n'avez pas de pognon déjà actuellement c'est un peu compliqué pour vous d'optimiser du côté fiscal vous n'allez pas pouvoir gratter grand chose donc on va aller voir ailleurs et je vais vous donner d'autres techniques pour vous enrichir directement en partant de rien bon alors du coup c'est pas comme c'est pas comme avoir de l'argent et optimiser c'est un peu plus c'est beaucoup moins légal quand même mais bon ça fonctionne pas trop mal donc je vais vous donner par exemple un premier cas concret le point de départ d'un certain nombre de fraudes c'est l'usurpation d'identité l'usurpation d'identité donc c'est prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour faire des démarches c'est pas si compliqué que ça ok alors je vous donne une des astuces mais si vous réfléchissez bien il y en a d'autres par exemple vous mettez une annonce sur leboncoin vous voyez leboncoin site d'annonce en ligne vous mettez une annonce comme quoi vous louez un logement qui n'existe pas on s'en fout vous mettez une rue peu importe et donc bon bah vous mettez le loyer tout confort commodité proche métro tout ce que vous voulez et mettez dans une autre ville à l'autre bout de la France par rapport à là où vous habitez on s'en fiche peu importe l'important c'est que quelqu'un va répondre à l'annonce vous la mettez suffisamment alléchante en termes de tarifs pour que quelqu'un réponde quand même ne déconnez pas parce que bon et là vous demandez comme tout le monde le fait vous demandez à la personne vous dites écoutez moi je ne prends que les offres les propositions sérieuses j'ai pas je reçois beaucoup de messages donc merci de m'envoyer votre pièce d'identité vos trois derniers fiches de paye et votre avis d'imposition pour le logement vous récupérez les documents évidemment vous n'avez pas de logement à louer vous en tapez vous supprimez l'annonce bon passez passez quand même par un VPN ce qu'on appelle un VPN pour avoir une fausse adresse IP vous faites ça dans un cybercafé où il n'y a pas de caméra mais normalement on ne devrait pas trop vous inquiéter bref là vous avez une pièce d'identité vous avez les trois dernières fiches de paye et les revenus avec ça vous pouvez faire un certain nombre de choses très facilement déjà ouvrir un compte en ligne alors pensez bien quand même sur photoshop essayez de faire un peu propre quand même mais vous changez l'adresse mais vous laissez le nom vous laissez tout le reste bon la photo, le nom, machin mais vous changez juste l'adresse quand même vous mettez soit une adresse bidon mais pas une adresse bidon où il y a quelqu'un qui existe vraiment une adresse qui n'existe pas ou alors même vous ouvrez une truc postale quelque part bon débrouillez vous pour l'adresse de toute façon les banques n'ont pas les moyens de contrôler votre identité je vous donne la petite astuce elles ne peuvent pas contrôler votre identité alors ils ont des formations pour détecter les fausses pièces etc mais quand vous ouvrez un compte en ligne c'est plutôt automatique le truc vous savez que dans l'affaire Benalla quand il a ouvert un compte en ligne ça a été mis par Mediapart vous prouvez sa société vous prouvez sa société c'était ça donc c'est dématérialisé aussi il y a trois fois la même signature avec des noms différents ils se sont rendus compte qu'après parce que comme c'est un truc semi-automatisé qu'on n'a pas le temps qu'il n'y a pas d'argent pour contrôler etc bon voilà donc là vous avez votre compte en ligne prenez-le dans un pays étranger de toute façon avec l'interbancaire ce sera des euros vous pouvez retirer en Allemagne vous prenez les comptes N36 26, 36 je ne sais plus bon vous prenez ça vous mettez sur Google donc là vous avez votre compte et bien avec ça avec ces mêmes documents vous pouvez faire aussi un crédit à la consommation vous avez besoin de 8000, 10 000 euros en ligne vous faites ça en ligne il vous faut la pièce d'identité trois derniers revenus fiches d'impôt le pognon arrive sur le faux compte et après de ce faux compte vous en ouvrez un deuxième vous usurpez l'identité d'une deuxième personne pour que les enquêteurs comme ça après ils abandonnent direct vous passez par un autre banque en ligne et vous allez retirer les sous au distributeur prenez un distributeur il n'y a pas de caméra il y en a beaucoup où il n'y a pas de caméra donc voilà ok là vous avez un premier schéma de fraude assez simple et d'ailleurs j'ai eu à connaître un schéma où les types achetaient des voitures c'est les policiers à Lille quand on allait les voir qui nous expliquaient ça donc schéma usurpation d'identité etc vous pouvez acheter une voiture en ligne en faisant le crédit en ligne et aller chercher le véhicule dans la concession d'accord donc ils avaient fait ça ce que je suis en train de vous dire les voyous ils ont oublié de changer l'adresse dans une de leurs démarches ils ont mis la vraie carte d'identité au lieu de mettre la scène où ils avaient changé l'adresse donc du coup il y a une dame qui a reçu un collier chez elle bravo pour l'acquisition de l'audi machin chose elle a dit ben non pas du tout je n'ai rien acheté et elle a eu le réflexe d'aller voir les policiers qui eux ont mis un peu en stand-by le truc pour choper les gens le jour où ils allaient retirer le véhicule à la concession ok mais là c'est juste un coup de bol c'est parce que le voyou il était bête mais vous vous l'êtes pas vous êtes bien conseillé donc ça devrait le faire premier schéma deuxième schéma si vous bidouillez un peu internet pas trop compliqué pour les formations en ligne vous ouvrez un faux site internet sur un serveur à l'étranger c'est important les serveurs à l'étranger prenez un pays je ne sais pas moi en Asie en Afrique enfin loin avec lequel la coopération n'est pas évidente déjà en Europe la coopération n'est pas évidente alors dites-vous que quand on sort de l'Europe c'est terminé donc vous ouvrez un faux site internet par exemple pour fournir une prestation d'aide à l'obtention de la carte grise c'est pas du tout un exemple réel évidemment parce que l'obtention des cartes grises dématérialisées ça n'a pas du tout planté comme vous le savez ça a parfaitement bien fonctionné donc il n'y a pas eu plein de sites internet qui ont ouvert pour vous aider à obtenir votre carte grise en payant alors que normalement c'est gratuit d'accord et encore à l'heure actuelle il y en a encore des faux sites internet qui font ça et il y a même des boutiques en ville vous l'avez peut-être vu pour vous aider avec le logo du ministère de l'intérieur etc attention parce que c'est pas illégal en soi de fournir ce service là donc il y a ceux qui fournissent le service et qui rendent le service et il y a les champions les vrais les délinquants qui du coup ne fournissent pas du tout le service donc vous avez donné vos coordonnées bancaires pour un prélèvement puis vous attendez votre carte grise vous avez éventuellement un mail qui vous dit oui oui ça arrive ça vient on est dessus et puis en fait vous ne reverrez jamais la couleur de quoi que ce soit et ce qui est génial c'est que comme pour vous c'est un préjudice de quoi allez vous avez donné 30, 40, 50 euros allez si vous êtes vraiment pas futé ça arrive des fois on est mal réveillé je sais vous êtes fait prendre 100 euros vous allez déposer plainte enfin vous allez faire partie des 16% de personnes qui déposent plainte quand ils se sont fait se croquer 16% c'est pas grand chose et le policier va vous dire écoutez je vais faire une réquisition pour voir le site internet serveur à l'étranger ça va être compliqué attendez je transmets au procureur on va voir ce qu'on fait le procureur dans 99% des cas classement sans suite préjudice de 100 euros on va pas mettre des moyens d'enquête sur 100 euros alors que le même site internet aura fait 1, 2, 3, 20, 100, 1000 1500 victimes et donc pas 10 euros de préjudice mais plusieurs milliers plusieurs milliers d'euros les faux sites internet en général ça rapporte autour de si vous êtes pas bon 200 000 euros si vous êtes meilleur vous pouvez taper le million 2, 3 millions voilà donc ça c'est pas mal le faux site internet parce qu'en plus vous faites ça derrière votre écran tranquillement posé l'argent tombe et alors le mieux c'est qu'en plus si vous faites un site internet qui ne vend pas vous faites une fausse prestation ou une prestation entre ça un truc où vous vendez 30 euros en fait en vaut 5 bon là vous allez vous faire prendre par une autre administration des finances qui en fait ne va pas utiliser le code pénal pour dire que vous avez fait une escroquerie parce que c'est trop compliqué faire un procès verbal faire qu'il y ait les policiers etc procédure donc on va vous appliquer une amende administrative pour publicité mensongère ou équivalent et donc on va vous appliquer un pourcentage une pénalité qui est un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est un plafond de 5% un truc comme ça donc je récapitule vous ouvrez une société bidon qui fait un faux site internet qui vend une prestation bidon vous engrangez un million vous vous faites attraper par Bercy qui n'a pas le temps bon voilà et vous met une amende de 5% de 1 million donc le reste bah c'est pour vous voilà bravo félicitations donc on va passer vous le dites pas ce qu'on se raconte là non non parce qu'après je vais avoir des problèmes c'est filmé c'est filmé bon vous n'en parlez pas trop quand même troisième exemple les chèques volés chèques volés c'est pas mal bon alors par contre il faut voler un carnet de chèques donc ça je vous laisse vous débrouiller sur cette étape là il y a beaucoup de vols de carnet de chèques sur les centres de tri qui les envoient je dis ça je dis rien ou sur les transports ou bon des fois vous voyez l'enveloppe un peu plus épaisse dans le casier dans les immeubles il y a souvent des effractions de boîte aux lettres ça arrive alors le chèque volé c'est génial parce que ça vous permet de passer par un tiers comment ça marche ? pareil vous mettez une annonce sur Leboncoin ou sur Facebook sur ce que vous voulez sur des pages d'entraide ça peu importe et vous dites voilà j'ai un problème je suis interdit bancaire ou j'ai pas eu le temps d'ouvrir un compte vous mettez une annonce en disant je cherche quelqu'un qui peut déposer sur son compte 2000 euros et il m'en rend pour le service rendu il m'en rend qu'une semaine deux semaines plus tard quand j'aurai réussi à ouvrir un compte il m'en rend 1800 et vous gardez 200 pour le service rendu d'accord ? et bien il y a des gens qui répondent à ces annonces voilà et donc parce que celui qui fait ça dit je vais vous envoyer un chèque parce que quelqu'un m'a payé pour une vieille voiture que j'avais je lui ai vendu 2000 euros mais je peux pas l'encaisser là j'ai un problème avec mon compte donc si vous pouvez me l'encaisser pour moi tout de suite donc forcément c'est un chèque volé qui est envoyé à la personne sur internet à sa vraie adresse qui du coup va encaisser 2000 euros donc en théorie c'est cette personne là qui est délinquante mais elle elle sait pas que c'est un faux chèque ou elle fait semblant de pas savoir ça c'est plus subtil mais bon on va dire qu'elle sait pas donc elle croit pouvoir rendre service à quelqu'un une fois que l'encaissement a été fait la personne sur internet se fait de plus en plus pressante pendant le prément et là il faut payer vite là j'ai besoin de l'argent merci préalablement vous avez ouvert un compte N26 en Allemagne en usurpant l'identité de quelqu'un pour réceptionner le pognon et vous demandez un virement sur ce compte en banque d'accord vous pouvez même acheter les cartes prépayées parce qu'il y a un numéro de compte avec dans les tabacs et vous recevoir un virement bancaire dessus donc il y a plein de solutions vous viendrez me voir à la fin si bref donc là forcément vous récupérez 1800 balles vous le délinquant le vrai et celui qui s'est fait voler son carnet de chèques se rend compte qu'il y a moins de 1000 sur son compte souvent son banquier s'en rend compte avant lui le banquier appelle monsieur est-ce que vous avez dépensé 2000 euros non 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 mais si vous avez un carnet de chèques enfin c'est un chèque ah bah non j'ai jamais reçu de carnet de chèques forcément il a été volé etc sachant que là vous pouvez péter 40 fois l'opération puis si vous voulez vous amuser vous pouvez faire des annonces aux quatre coins de la France pour envoyer des chèques un peu partout parce que comme ça c'est X services de police qui vont se saisir de l'enquête avec leur procureur foutez le bordel partout donc forcément la banque elle appuie sur le bouton annuler l'opération donc elle recrédite de 2000 son client elle fait moins 2000 sur le compte de l'autre vous savez celui qui a aidé pour reprendre les 2000 donc lui et pendant ce temps-là il a fait un virement de 1800 donc lui il se retrouve avec moins 1800 sur son compte bon et puis donc c'est celui-là qui va voir la police je comprends pas j'ai rendu service à quelqu'un c'est ce qu'ils nous ont appelé les fausses victimes alors les policiers ils sont là vous êtes peut-être bêtes quand même bon une fois que vous avez dit ça vous avez rien réglé mais sauf que pour choper le type derrière on repart dans le même circuit des problématiques si vous passez alors pourquoi je vous ai dit un compte en Allemagne la petite astuce c'est que en France on a le FICOBA le fichier des comptes en banque Fichier, compte, banque, bas FICOBA bon il y a la même pour les assurances ce qui fait que quand on a un numéro de compte on cherche dans le fichier bim ça nous dit dans quelle banque c'est et à quel nom c'est ok instantanément pas quasi instantanément en Allemagne non ils ont toujours pas ça donc quand les policiers ont un numéro de compte ils doivent interroger toutes les banques une à une en espérant que ça match que ça a la bonne banque eh ben c'est pas pas évident c'est pas évident donc passer par par l'Allemagne alors ça va être bientôt ils vont avoir aussi l'équivalent du FICOBA donc dépêchez-vous quand même pour l'astuce voilà mais pour l'instant c'est encore ça marche donc voilà les systèmes de chèques volés c'est pas mal il y a d'autres exemples de trucs en ligne que vous avez vu on vous dit de gagner de l'argent facile c'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi ou le système de Ponzi c'est un vieux truc un tellement vieux truc c'est Bernard Madoff qui a excellé dans le truc parce qu'il a fait la pyramide de Ponzi la plus longue de l'histoire 48 ans je crois ça a duré un truc comme ça qu'est-ce que c'est la pyramide de Ponzi ? pas très compliqué vous dites à quelqu'un écoute tu me donnes 100 je t'en rends 112 dans 6 mois parce que là j'ai un bon plan j'ai un investissement de l'or en barre vous prenez les 100 et vous dites à un autre type tu me donnes 100 je te donne 112 mais un mois plus tard d'accord et avec les 100 que vous avez eu de ce type là vous payez 112 à plusieurs autres qui eux sont contents parce que ça y est ils ont été rémunérés ils ont eu leur 112 donc vous lui dites bah là vous m'avez donné 112 j'ai été honnête j'ai promis 112 mais de naissance j'ai donné 112 si vous me donnez 1000 je vous donne 1300 le type donne 1000 etc et le système se nourrit par les nouveaux qui arrivent sur le bazar en pensant aussi gagner de l'argent alors tout ça fonctionne tant qu'il y a des gens qui arrivent tant qu'il y a des gens qui arrivent et qui donnent donc Bernard Madoff pendant 48 ans il y a des gens qui sont arrivés qui ont donné quoi truc dingue sauf qu'à un moment donné il y en a un qui veut récupérer son argent et c'est là où ça fout le bordel et donc pour ça c'est une pyramide c'est un fonctionnement pyramidal et c'est là que tout s'effondre c'est pour ça que Madoff il y a quelques-uns qui ont commencé à vouloir récupérer leur pognon il a dit ah j'ai pas les sous donc forcément mais ça ça marche bien vous pouvez le faire un petit petit faux site internet pareil vous promettez on repart sur les mêmes schémas et puis il y a évidemment et je vous fais un peu de message de prévention le hameçonnage coup classique vous recevez le vrai faux mail de la DGFIP ou le vrai faux mail d'EDF ou le vrai faux mail de la banque de votre banque etc qui vous dit non mais il y a eu un problème là il faut que vous nous redonniez vos coordonnées bancaires parce qu'on a eu un bug informatique donc si vous pouvez nous donner bah tout donnez-nous tout de toute façon c'est pour votre bien en général il y a des fautes d'orthographe dans ces mails là pas toujours il y en a qui sont bons mais dans beaucoup de cas il y a quand même des fautes donc l'orthographe c'est quand même un bon moyen de détection de ces conneries et puis regardez l'adresse mail souvent c'est pas la vraie adresse mail enfin voilà vérifiez à deux fois énormément de gens se font avoir 1,6 million de personnes concernées par une escroquerie en ligne en 2018 d'accord c'est pas en France oui en France que en France c'est pas c'est énorme c'est énorme donc soyez prudent ou le soyez pas si c'est vous qui êtes derrière les mails faites pas de fautes voilà vous avez l'astuce si vous faites pas de fautes normalement ça passe ça passe et si vous voulez en plus être efficace pour pas qu'on vous détecte je vous conseille l'achat de crypto-monnaie achetez de la crypto-monnaie achetez 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 revendez tout de suite et reprenez le pognon en euros passez par 2-3 crypto-monnaies faites des virements de crypto-monnaie à crypto-monnaie comme ça vous avez perdu les enquêteurs toujours avec des fausses identités s'il vous plaît quand même ne donnez jamais votre identité et vous récupérez en liquide après après vous vous démerdez vous avez d'autres problèmes avec l'argent liquide c'est notre ami Levallois-Péré qui est évidemment il n'y a plus de place mais bon ça vous vous débrouillez vous vous dépensez parce que la crypto-monnaie alors que c'est une monnaie qui est convertible en euros son nom est trébuchant en réalité les gestionnaires de crypto-monnaie ne sont pas assujettis aux mêmes obligations que les banques déjà les banques voilà alors les crypto-monnaies c'est la fête donc si vous voulez perdre dans les méandes du circuit les enquêteurs allez là c'est génial surtout qu'avec la dernière loi Pacte on a autorisé les levées de fonds de crypto-actifs en les sécurisant et encadrant par l'Etat enfin en les reconnaissant pardon en vue d'émettre des jetons ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou les tokens comme ça s'appelle en bon anglais et donc du coup on va avoir plein de crypto-monnaies qui vont apparaître comme ça qui vont être convertibles en euros et vous n'avez pas besoin de respecter les mêmes obligations que les banques les obligations minimales c'est le know your client donc c'est de la connaissance du client de savoir ce que le client fait parce que normalement elles sont obligées d'envoyer à traque fin s'il y a une suspicion de quelque chose mais là on ne va rien envoyer du tout parce que de toute façon elles ne vous connaissent pas et puis qu'elles n'ont pas l'obligation de le faire donc tout ça c'est très facile pour répondre à ma question sur le mystère de comment pourquoi c'est plus facile d'être délinquant financier parce que que ce soit au ministère de l'intérieur il n'y a pas grand monde pour faire les enquêtes à la DGFIP on a vu il y a de moins en moins de monde à la justice je ne vous en parle même pas il y a le parquet à titre d'exemple le parquet national financier qui est le truc le top le must de ce qu'on a de service c'est 18 magistrats aujourd'hui pour plus de 500 enquêtes en cours sachant qu'une enquête à ce niveau là c'est pas l'enquête qu'on finit qu'on boucle en une semaine on ouvre le dossier ouais ouais c'est bon non c'est des enquêtes avec des emprises internationales les commissions rogatoires internationales il faut demander des banques en Allemagne etc voilà et ben 500 dossiers au départ ils avaient prévu qu'il y ait autour de 8 dossiers par magistrat donc vous ferez le calcul de combien on a en dépassement ou combien on n'a pas assez de magistrats et ça explique pourquoi le parquet national financier a sorti à peine une douzaine d'affaires en 2018 donc ça c'est clair et surtout qu'en plus il y a des affaires parce que quand bien même on renforcerait les moyens du parquet national financier je fais une parenthèse au passage comme ceux qui ont l'opportunité des poursuites c'est à dire qu'ils décident s'ils ont fait une enquête ou pas il y a un petit problème quand même d'indépendance à régler au passage pendant du parquet parce que là il vient d'y avoir un classement sans suite de l'affaire Alexis Colleur secrétaire général de l'Elysée sur MSC sur l'histoire de croisière avec son cousin etc où il a pris il a signé d'un côté les marchés du côté de l'Etat puis après il a travaillé là-bas il est revenu etc donc le parquet national financier a classé sans suite donc il n'y aura pas d'enquête alors que Mediapart a donné les informations etc donc c'est pas une garantie géniale et puis si une organisation a éclaté vous avez plein de petits services à droite à gauche dans la police il y en a au moins deux avec des sous-services des sous-catégories du travail en doublon parce que la police fiscale est créée en même temps on maintient sur pied la BNRDF c'est l'équivalent du coup l'existant de la police fiscale côté ministère de l'Intérieur 43 personnes c'était jusqu'à présent 43 personnes pour aller chercher les 80 à 100 milliards ils pèsent l'eau en milliards ceux-là ils ont plutôt du pain sur la planche non mais ils rapportent voilà et pour le coup en plus il y avait des trucs intéressants parce qu'il y avait des inspecteurs des finances qui travaillaient qui travaillent toujours là-bas auprès des policiers et qui sont eux-mêmes devenus des policiers puisqu'ils ont eu la qualification judiciaire qui pouvaient eux-mêmes faire des perquisitions on l'a vu avec la France insoumise par exemple puisque c'est eux qui sont venus nous voir notamment c'est vous dire que non mais ils ont d'autres vous vous souvenez on a dit quand même ils ont d'autres sujets à traiter que de venir nous voir pour je sais pas trop quoi parce que c'est le même service qui s'occupe des grosses affaires à plusieurs millions plusieurs milliards d'enjeux rendez-vous compte bon donc voilà le ministère de la justice en plus en région alors si vous êtes en région c'est parfait il y a les GIRS les juridictions interrégionales spécialisées avec des magistrats spécialisés donc pour la GIRS de Lille qui va de la Normandie jusqu'à Troyes ok beau morceau de la France pas du tout grand ça se fait bien en train ça se fait bien il y a non ça se fait pas bien en train vous avez deux magistrats spécialisés en financier à l'instruction donc ce que vous avez au PNF vous l'avez localement et vous descendez en cascade comme ça pareil le manque de policiers au niveau national quand vous êtes au niveau local pour votre chèque volé ou votre escroquerie sur internet c'est pareil à Lille enfin pour le nord la police dans le nord donc la DDSP c'est elle qui gère elle fait pas que nous taper dessus elle gère aussi la petite délinquance c'est 9000 affaires économiques et financières à l'année pour une trentaine d'enquêteurs donc autant vous dire qu'il y a des classements sans suite les trucs qu'on laisse sur le bureau donc allez-y tout ce que je dis tout à l'heure allez-y c'est le moment parce que peut-être qu'après on va recruter donc voilà faites gaffe quand même donc voilà et puis aussi parce que le risque de se faire attraper est très faible voilà pourquoi il vaut mieux être délinquant financier le gain est assez rapide le procédé plutôt facile vous avez compris vous avez pigé le truc et puis surtout y compris et surtout sur la fraude fiscale il y a une tolérance parmi les puissants quand même à ce type de déviance ce n'est pas pour eux considéré comme si grave que ça c'est pas comme tuer quelqu'un j'ai déjà entendu ça sur des plateaux télé voilà quand même les crimes de sang vous pouvez pas comparer monsieur le député quelqu'un qui a qui a pas payé plusieurs millions d'impôts à quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a tué alors non effectivement je peux pas le comparer d'ailleurs ce n'est pas ce que je cherchais à faire je cherche juste à faire qu'on récupère le pognon voilà le reste bon et là dessus on voit bien qu'avec la suppression du verrou de Bercy finalement on a mis un autre verrou auprès du parquet qui est la Cégip la convention judiciaire d'intérêt public la négociation que vous pouviez faire avant avec Bercy d'un point de vue administratif sans être inquiété sans être reconnu coupable ou régulariser tranquillement à la bonne franquette et bien maintenant on pouvait le faire mais avec le procureur qui d'ailleurs le fait le parquet national financier le fait il n'y a qu'un dossier où ils ne l'ont pas fait parce que le juge n'a pas homologué la convention judiciaire d'intérêt public il a dit non mais là non non c'est le dossier HSBC non UBS ou HSBC UBS je crois UBS où finalement il y a eu une amende de plus de 3 milliards alors que la Cégip prévoyait de ne faire payer que 2 milliards à l'entreprise la convention à la bonne franquette prévoyait 2 milliards seulement pour faire entrer dans les caisses donc là dessus il y a clairement ça a été identifié notamment par le sociologue Alexis Spire et je vais m'arrêter là dessus parce que ces gens là n'ont pas l'impression d'être des délinquants c'est pourquoi il y a Manon qui fait une conférence aussi après sur l'évasion la fraude fiscale moi je suis favorable pour qu'on pousse de plus en plus ce terme de délinquance économique et financière ce mot de délinquance on pourrait même dire criminel parce que normalement délinquance c'est moins de 2 ans de peine d'emprisonnement et plus de 2 ans vous êtes passé dans le crime donc délinquant ou criminel peu importe parce qu'il faut bien qu'on appelle un chat un chat et qu'on caractérise ces comportements qui ne sont pas acceptables aux yeux des gilets jaunes aux yeux des françaises des français aux yeux des insoumises et des insoumis c'est une évidence et puis ceux qui sont pas à l'aise avec internet va falloir s'y mettre vous avez compris que c'est là que ça se passe parce que c'est facile vous êtes tranquillement derrière votre écran vous regardez tomber les euros et puis du coup on va passer une séance de questions réponses mais j'espère que vous avez bien pris des notes parce qu'on se revoit l'année prochaine et on fait les comptes d'accord en vrai il est 11h08 on a éclaté le temps on doit libérer la salle à 11h15 mais on va faire quand même quelques échanges tant qu'ils sont pas là on y va ok allez est-ce que tout ça toutes ces régressions de l'autre côté de leur point de vue est-ce que malgré tout il y a une pluralité d'entreprises en France est-ce que ça va être de leur point de vue ok donc la question pour la caméra c'est est-ce que finalement bon ok on va pas chercher les voyous etc mais il y a quand même une doctrine qui dit on n'emmerde pas les gens on les contrôle pas trop ça a été dit tout à l'heure pour qu'il y ait de la création d'entreprises est-ce que ça fonctionne au fond et ben non c'est pas terrible parce que même si le chômage baisse c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont au chômage recensées baisse le nombre de gens qui ne travaillent pas ou qui ne trouvent pas de boulot lui il n'a pas baissé je vous le dis différemment parce qu'on sait que les statistiques c'est quelque chose d'assez magique le nombre d'entreprises si il continue d'y avoir de la création d'entreprises mais des petites entreprises des start-up qui embauchent des gens non pas en CDI mais en CDD et il risque d'y avoir quand même quand même une diminution du chômage donc le nombre d'emplois qui va augmenter parce que l'emploi précaire va augmenter c'est ce qui s'est passé en Angleterre c'est ce qui s'est passé en Allemagne donc vous avez plus de gens qui bossent moins de gens qui sont au chômage mais plus de gens qui sont des travailleurs pauvres, précaires avec peu de temps de travail et qui du coup ne comptent pas dans les statistiques du chômage Pour compléter effectivement il y a une création d'entreprises nous on a des charges on constate un nombre d'entreprises en augmentation constante après ce sont souvent des petites entreprises il y a l'ubérisation qui a permis enfin qui a permis beaucoup de on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de schémas d'auto-entrepreneurs notamment qui sont des sous-traitants d'entreprises de petites ou moyennes entreprises qui ne sont plus qualifiées de salariés on leur a fait croire qu'ils devenaient leur propre patron mais il y a bien un lien de subordination entre l'entreprise qui donne l'ordre et celui qui l'exécute sauf que les cotisations sociales sont à la charge de celui qui a créé cette auto-entreprise donc nous en plus ce sont des schémas qui peuvent enfin on a des seuils en fonction de la taille de l'entreprise qui peuvent passer en dessous des radars du contrôle on va le dire comme ça donc on a une augmentation du nombre d'entreprises après est-ce que c'est une économie réelle avec des points positifs en termes de création d'emploi j'en suis pas convaincue et surtout en termes de conditions de travail parce que les collègues il y a une pression à la fois pour ceux qui restent dans l'entreprise qui restent les salariés et puis il y a aussi des auto-entrepreneurs qui crèvent aussi et qui font le maximum je vais juste rebondir par rapport au numéraire le numéraire c'est une politique qui a été il faut plus numéraire dans notre économie nous dans les caisses des services publics il faut qu'on invite les gens ils peuvent plus payer en dessous au delà de 300 euros sauf qu'on s'aperçoit alors c'est vendu comme pour limiter le blanchiment d'argent c'est comme ça que ça a été vendu sauf qu'on s'aperçoit qu'en fait que l'économie numérique virtuelle permet un blanchiment plus conséquent alors que nous on nous l'a vendu en disant il faut limiter le paiement en espèces parce que ça entraîne le blanchiment sauf qu'on s'aperçoit qu'on a un pendant d'une économie numérique qui permet encore plus je pense en termes de volume que le blanchiment d'argent si vous avez bien écouté ce que je disais tout à l'heure c'est quoi qui permet de faire ça les crypto-monnaies très bien retenez on ne fait pas ça pour rien et oui c'est ça on a trouvé un micro sans fil c'est parfait oui moi c'est une question par rapport à un événement qui s'est passé sur Bercy qui est le hacking qui a été fait sur 8000 comptes à partir de là et à partir de ce que vous racontez qu'est-ce que peuvent faire ces personnes-là avec ces 8000 comptes voilà alors oui alors ça fait partie de l'actualité de cette dernière semaine moi j'ai pas 8000 comptes j'en ai entre 2000 et 3000 comptes piratés alors effectivement on est dans une activité maintenant tout passe par le numérique et la dématérialisation ce qui a priori s'est passé et je je veux dire on a que des informations partielles c'est que les messageries les boîtes personnelles des contribuables qui ont été piratés ça fait qu'ils ont pu s'introduire sur le compte personnel du contribuable et ont pu modifier la déclaration du contribuable en donnant en faisant croire à un crédit ou réduction d'impôt qui leur a permetté d'avoir une restitution en contrepartie assez rapide alors donc en mettant un faux compte un faux numéro de compte pour récupérer le pognon enfin un autre numéro de compte voilà donc en fait alors je n'aime pas taper sur mon administration vous l'aurez compris parce que ça peut être une arme pour les adversaires pour nous en envolver encore plus vous avez eu le prélèvement à la source développement etc qui alors le ministre dit que c'est merveilleux etc qu'on va en faire rentrer plus d'argent on n'en est pas convaincu on attend d'avoir une année complète pour voir ça mais le développement d'un accès numérique sans mettre des garde-fous en amont parce que c'est ça malheureusement c'est nouveau aussi il y a une naïveté de certains contribuables de se laisser aller de faire croire que tout un message reçu effectivement vont donner de l'argent etc donc ce n'est pas le site impot.gouv qui a été attaqué mais c'est bien le compte personnel les boîtes mail des contribuables qui a été attaqué qui leur a permis d'aller modifier les déclarations d'impôt sur revenu de ces contribuables pour récupérer la restitution d'impôts donc les services informatiques de la direction générale a stoppé a fermé ce qu'on appelle la plateforme qui permettait de modifier les déclarations en ligne pour éviter toute accélération de ce processus nous ce qu'on revendique depuis très longtemps parce que ces outils là c'est qu'il y a une sécurité maximale de l'ensemble des données mais pour ça il faut des moyens et là pour le coup pas que humain je vais dire aussi budgétaire c'est à dire qu'à un moment donné si on veut que tout le numérique l'accessibilité se fasse par là il faut assurer et donc ça c'est de l'investissement public c'est à dire qu'on ne doit pas externaliser cette mission là parce qu'il pourrait y avoir un danger donc nous on dit il faut un renforcement de l'investissement public sur ces services pour que les données restent confidentielles et pas acquis après le risque zéro il n'existera pas c'est dans tout un principe d'une économie il y a des angles d'attaque mais il faut au moins garantir aux contribuables que ces données restent personnelles et confidentielles et ça c'est un investissement donc on exige des investissements non privés mais bien publics ouais du coup je voulais revenir sur les questions de crypto-monnaie j'ai un peu bossé là dessus c'est des trucs qui ont été faits à la base pour s'affranchir des banques s'affranchir des banques centrales s'affranchir de tout ce qui est des taxes que peuvent avoir les banques et là dessus j'entends le besoin de s'affranchir des taxes des banques et s'affranchir de manière générale de toutes les règles et en fait les crypto-monnaies c'est des logiciels qui marchent en autonomie sans rien sans garde-fou sans contrôle et sur lequel on ne peut pas agir c'est à dire qu'on ne peut pas arriver et dire bon bah maintenant une position entre guillemets de gauche qui veut réguler l'économie on ne peut pas être d'accord avec les crypto-monnaies et je voulais savoir si la France Insoumise avait des positions un peu là dessus est-ce qu'on est contre les crypto-monnaies de manière claire officielle est-ce qu'il y a un truc qui a été écrit là dessus voilà non on n'a pas écrit qu'on était contre les crypto-monnaies se pose la question de la sécurité juridique je pense que techniquement on peut avoir des crypto-monnaies qui soient assujetties aux mêmes obligations que les banques on saurait le faire on saurait avoir une crypto-monnaie d'état par exemple on pourrait avoir des crypto-monnaies qui se substituent vous savez les selles ou les monnaies locales et qu'on puisse avoir une vraie carte bleue mais en fait sur le mode d'échange local sans qu'on puisse faire de la spéculation etc donc on pourrait imaginer que ce soit un outil émancipateur utile vraiment on peut le penser mais alors il faut un système de régulation extrêmement lourd extrêmement fort qu'aujourd'hui on n'a pas du tout et c'est pas la doctrine et c'est pas l'objectif donc en l'état actuel des choses oui il vaut mieux pas de crypto-monnaies que des crypto-monnaies dérégulées après interdire les crypto-monnaies je vous renvoie on fera d'autres conférences sur le sujet et il faut qu'on creuse les positions là-dessus il y a des excellentes conférences en fait sur le numérique aussi sur la sécurité numérique là pendant les amphis sur la question de l'identité numérique parce qu'il y a ça qui est en projet et c'est d'ailleurs Bercy qui pilote la future identité numérique qui normalement devrait pouvoir éviter justement qu'on usurpe une identité pour pouvoir ouvrir un compte en ligne etc mais on n'y est pas encore parce que les banques en ligne en gros elles s'en tapent qu'il y ait de la délinquance là-dessus que ce soit un vecteur de blanchiment puisqu'à la fin ça leur fait plus de pognon voilà donc on est dans ce système de tension là entre faire du pognon et de la régulation je pense pas qu'en soi la crypto-monnaie soit un problème mais de la manière dont elle est faite aujourd'hui oui clairement il vaudrait mieux fermer le robinet en tout cas empêcher sa convertibilité en euros pour le dire très clairement ça veut dire ça fermer le robinet c'est moi qui ai le micro donc c'est moi qui vais parler désolé j'avais deux questions à vous poser une première qui concerne les contrôles des entreprises vous avez dit qu'une entreprise elle peut être contrôlée par l'inspection du travail sanitaire fiscale etc est-ce que dans ces cas là est-ce que par exemple une entreprise a les moyens de demander un contrôle pour justement pouvoir échapper aux autres contrôles suivants alors non si elle le demande ça ne fonctionnera pas ça par contre ça actionnera le processus qui a été dit par Anne tout à l'heure c'est-à-dire que quand l'administration se prononcera sur le schéma ou sur le fonctionnement si elle a dit ok c'est bon elle ne pourra pas elle-même revenir contrôler d'accord et c'est pour ça que beaucoup de grandes entreprises harcèlent l'administration fiscale en disant voilà notre schéma voilà notre schéma donnez-nous le feu vert donnez-nous le feu vert eux ils croulent sous les demandes etc donc on donne les feux verts et puis on se rendra compte peut-être peut-être plus tard quand on aura le temps qu'en fait il y avait des schémas de fraude fiscale derrière c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la garantie fiscale c'est-à-dire que l'entreprise ou le particulier demande en amont parce qu'on a des délais de prescription nous on ne peut pas revenir plus de 3 ans en arrière sauf qu'exceptionnel quand on a des bon je ne vais pas revenir sur la technicité mais voilà donc on a des délais de prescription si on accorde la garantie elle est accordée pour 3 ans et donc ça veut dire qu'il y a une partie qu'on ne peut plus aller contrôler mais elle n'est liée qu'à notre administration elle n'entraîne pas des conséquences sur les autres administrations qui pourraient en venir très rapidement parce qu'il faut qu'on a et on a déjà dépassé de 5 minutes le battement il est 11h20 il devait commencer la conférence en 11h15 suivante donc vraiment très très rapidement très rapidement c'était est-ce qu'on a des moyens juridiques ou est-ce qu'il y a moyen de mettre en place des moyens juridiques pour que l'évasion fiscale donc la fraude fiscale soit considérée comme une atteinte à la sûreté de l'état au même titre que de l'espionnage industriel ou que de l'espionnage politique ça peut déjà être le cas en état de notre droit c'est comment on le caractérise et comment on peut le caractériser pour ça il faut des enquêteurs il faut des services pour le faire et une volonté politique donc la volonté politique qui se traduit par la politique du parquet la politique pénale d'accord donc il n'y a pas besoin de grosses modifications pour faire mieux il y a des trucs qu'on va virer la convention judiciaire d'intérêt public ça en vire il y a des trucs et on va augmenter le niveau de pénalisation aussi d'un certain nombre de personnes et la capacité à saisir les biens et les avoirs même si là dessus il y a des progressions quand même il faut le dire même si c'est encore crépusculaire mais il y a des belles progressions faites par l'état pour compléter notre syndicat était un petit peu par rapport à faire l'objectif de faire voter sauter le verrou de Bercy purement et simplement nous on était précautionneux on va le dire comme ça parce que on sait que si derrière la justice n'est pas c'est elle qui ouvrira la pénalisation si elle n'a pas les moyens nécessaires c'est à dire que nous on a ce qu'on appelle les sanctions administratives les sanctions administratives et les sanctions pénales les sanctions administratives pour nous doivent demeurer parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un côté coercitif quelquefois nos sanctions administratives on peut aller jusqu'à 80% de pénalité sur le montant de la fraude donc il y a un moyen coercitif d'agir donc il ne faut pas substituer l'un à l'autre mais bien agir ensemble et ensuite je voulais juste terminer sur j'ai perdu le fil sur la judiciarisation de ces affaires là il faut effectivement un parquet indépendant et ça voilà mais aussi il faut ce qu'on appelle nous c'est mettre une riposte graduée à la fraude et l'évasion fiscale on ne peut pas comparer quelqu'un qui s'est trompé à quelqu'un qui a fait un montage juridique fiscal pour évader donc il faut vraiment une riposte adaptée en fonction du profil du fraudeur parce que sinon on remettra en cause aussi le consentement à l'impôt qui est aujourd'hui bien mal bien mal compris et le rôle de l'impôt dans notre société merci Anne et ce sera notre notre conclusion merci à tous merci à tous merci à tous C'est bon.